Bonjour, bon ben là on va essayer de... Eh coucou, bienvenue sur la chaîne. Ouais, on va essayer de... Comme on prépare tout le temps nos vidéos et tout, quand on lit tout ce que l'on dit, on va essayer de lire tout ce qu'on a dit. De lire la trame. En fait non, on ne prépare jamais rien. Non, on laisse couler le flot de nos pensées. On part sur le sujet, pam. Et on dit tout ce que notre corps nous transmet. Voilà, tout ce que nous avons envie de dire sur le corps normal. Et il vibre. Pendant 20 à 45 minutes. Sur ce, le sujet d'aujourd'hui c'est ? C'est les parents qui n'ont pas le choix... De faire vacciner leur enfant. De faire vacciner leur enfant. Surtout les tout petits qui vont en avoir 12 d'un coup. 12 d'un coup. 12 vaccins. Ah oui, il va y avoir 12 d'un coup. André, il a du mal à suivre. Je croyais 12 ans d'un coup. De la vaccination. Bah oui, ça c'est des croyances. Ah oui, ça c'est une forte croyance. Donc, les parents qui n'ont pas le choix et que si c'était rien que d'eux, ils ne le feraient pas. Mais ils le font parce que sinon ils ne pourront pas être mis à la crèche. Sinon, ils n'iront pas à l'école. Sinon, ils n'auront pas ci. Sinon, enfin ils consommeront. Ils n'auront rien à consommer du monde là quoi. En gros c'est ça. On n'aura pas à consommer la crèche. On n'aura pas à consommer l'école. On n'aura pas à consommer le cinéma ou je ne sais pas quoi. Et puis voilà. En fait, on est dans un monde de chantage depuis qu'on est tous. Si tu manges ça, tu auras ça. Si tu fais ça, tu auras ça. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas. Ça s'appelle comment ça ? Le chantage ou non ? Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui que s'ils avaient eu le choix, ils n'auraient pas à vacciner leur enfant parce qu'aujourd'hui, ils se retrouvent dans un non-choix parce que du coup ils ont la polio, parce qu'ils ont ci, parce qu'ils ont ça, parce qu'ils sont handicapés, parce que, ah ben ouais. Parce qu'ils ont été vaccinés. Donc le vaccin, il faut savoir que le vaccin, les gens qui n'ont pas le choix, il faut dire qu'après, ils peuvent être encore dans le non-choix. Ils n'auront pas le choix que d'amener leurs enfants dans les hôpitaux et tout parce qu'ils auront des gros problèmes. Pas tous. Mais certains enfants vivent très mal ces vaccinations. D'accord ? Aujourd'hui, on est dans une prophylaxie, comme on est dans des élevages intensifs. Comme un élevage intensif, on va vacciner tout le monde pour quelques-uns qui sont fragiles. C'est comme à l'école, quand une personne ne se dénonçait pas, quand il y avait une bélisse de fête, et bien si une personne ne se dénonçait, c'était toute la classe entière qui était punie. Ben là, c'est la même chose. On vaccine tout le monde. Tout le monde est puni parce qu'il y a quelques-uns qui sont fragiles, ou qui ne font pas attention à eux, ou qui ne font pas attention à leur santé. Donc, le choix, on l'a toujours. Donc, à chaque fois que j'ai des parents qui me disent ça, je leur dis, ben si vous avez le choix. Malheureusement, vous avez le choix. Mais oui, mais il faut choisir de changer tout ça. Donc, mais ça demande le choix, on a toujours le choix, mais ça demande d'aller, de faire les choses avec ses tripes. Un peu plus profond dans la réalité. Pas avec sa tête qui dit, ben non, je n'ai pas le choix. Ma tête, mon cerveau. Je pense que les gens le savent, mais ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas changer de travail, ils ne veulent pas changer de lieu, ils ne veulent pas... L'instinct de survie, la proie, la proie, l'instinct de survie et la proie va te dire que tu n'as pas le choix. Du coup, c'est l'enfant qui va... Et donc, évidemment, tes enfants... Qui est tout petit, qui va se prendre douze doses. Alors, c'est rigolo parce que du temps, des temps très reculés... C'est bizarre que ça soit obligatoire. Ou des grands empereurs, pour ne pas voir le peuple qui se révolte, c'est-à-dire les esclaves qui se rebellent, et bien quand ils entendaient des révélions qui commençaient à gronder dans les peuples, et bien ces grands empereurs faisaient tuer tous les premiers-nés ou le dernier-nés d'une fratrie, d'une famille, pour que les adultes obtent en paire sans moucheter. Je rappelle ce qu'on a vu pendant les Gilets jaunes. On a maté le peuple. On a un empereur qui mate le peuple pour que le peuple se la ferme. D'accord ? Alors oui, là, ça donne un non-choix. Les gens se retrouvent dans un non-choix, puisqu'ils se croient dans un non-choix. Ils croient qu'ils peuvent affaire autrement. D'accord ? C'est toujours sur les enfants qu'on s'en prend. Ou sur les vieux. On va s'en prendre aux vieux et aux enfants. La vaccination, si vous regardez bien, on s'en prend aux vieux et aux enfants. Oui, oui. D'accord ? Personne n'est plus faible. Et aujourd'hui, on s'en prend un peu à tout le monde, parce que même ceux qui travaillent, pour travailler, tu vas devoir te vacciner. Donc on s'en prend à tout le monde aujourd'hui. Tout le monde est puni. C'est une punition. Pour moi, c'est aussi... Oui, les obligations, c'est des punitions. La vaccination d'aujourd'hui, c'est pour moi le baptême religieux de hier. Voilà. Hier, on a imposé aux enfants d'être baptisés tout petits, sans qu'ils aient le choix. Et là, on ne leur donne pas le choix, ils doivent être vaccinés. On ne leur demande rien aux enfants. On ne leur demande pas s'ils veulent ou pas. Ah non, hein ? Ah non, 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 on leur impose. Plus on impose à des enfants jeunes, plus on leur impose la façon de voir des adultes, plus ça fera plus tard de bons esclaves qui diront qu'ils n'ont pas le choix. Oui, oui. D'accord ? Je me rapproche de l'écran quand je dis ça, parce que c'est ce qui se passe. On formate les gens pour que les gens n'aient pas le choix. On fait croire aux gens qu'ils n'ont pas le choix. Pourtant, je vais vous dire un truc. On a une vie pour montrer qu'on a le choix, en fait. Il y a eu des guerres dans le passé. Des guerres qui ont tué plein de gens. Je trouve qu'en fait, ces guerres, ces périodes, étaient moins violentes qu'aujourd'hui. C'est sournois, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une violence extrême. C'est une violence invisible. Une violence que les gens ne voient pas, mais qui fait très mal. La plupart des gens qui travaillent nous disent, quand je parle avec, parce que moi, j'aime parler avec les gens, eh bien, je vais entamer une conversation, et ils vont, ils m'avouent tous. Tous ceux qui travaillent aujourd'hui, avec qui je discute, me disent, c'est pour le salaire que je travaille. Mais ce n'est pas pour le travail. Sinon, je ferai autre chose. Ah ! On est dans un monde, aujourd'hui, qui ne travaille pas d'une manière heureuse. La plupart des gens qui travaillent aujourd'hui, c'est juste par nécessité d'avoir un salaire qui rentre, mais pas pour la joie de vivre, et la joie de rendre service. Ça ne fait pas des bonnes prestations, tout ça. Hein ? Ça fait... Eh oui. Donc voilà. On en est à des choses vraiment très, très dures, très violentes, et qui est violente dans soi, mais qui est indolore en même temps. Pour ceux qui se vaccinent et qui n'ont rien. Parce que pour ceux qui se vaccinent et qui ont des conséquences au vaccin, ceux-là, on ne veut pas dire que... Et c'est indolore. Non, et même psychologiquement, quoi. Les gens qui n'ont rien, qui sont obligés de se faire vacciner, ils sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y en a qui en parlent, hein. Oui, mais en même temps, on est dans un monde qui se veut spirituel, aujourd'hui. Le nouveau monde spirituel qui veut que... on soit dans du paranormal. C'est génial, les films paranormaux, les trucs paranormals. On aime le paranormal. Bah ouais, on est dans un monde paranormal. Voilà. Donc, les mots ont une importance et nos intentions et nos rêves ont aussi un impact. Donc, si on rêve de paranormal, on va trouver un monde paranormal. Si on rêve d'un paradis, on va vivre dans le paradis. Si on rêve d'un enfer, on vit dans l'enfer. Non, puis il faut voir les séries que les jeunes regardent aujourd'hui. Oui. Voilà, on a eu l'opportunité, enfin, j'ai eu l'opportunité de regarder... On était chez quelqu'un, là, The Avengers. Il n'y a pas une seconde de répit. C'est toujours de la basse ponde et les trucs en flamme. Les vibrations, moi, dans ce monde, ça n'existe pas, franchement. Bah non. À part regarder les oiseaux, écouter les rayons, enfin, ce qu'ils nous montrent à la télé, ça n'existe pas. Donc, les gens, ils sont happés par l'illusion et ils en vivent, ils regardent ça. Moi, je m'ennuie, en fait. Si, ça existe déjà plus en ville. Je m'ennuie devant des films comme ça. Et surtout, ça existe en ville. Je ne regarde pas, en fait, au bout de moment. Ce qui se passe dans ces films, ça existe en ville. Ça n'a pas de sens. Ça existe dans les grandes villes, ces films. Et encore plus quand il y a des manifestations. Là, ça existe. Et les gens recherchent ça. Dans quelles vibrations les gens baignent, quelle sont les représentations qui se font de ce film-là en eux. Et s'ils disent oui, ça veut dire qu'ils accueillent tout ça dans leur corps. Je préfère regarder un documentaire sur les animaux. Puis à force de l'imprégner dans nos cellules, c'est des mémoires qu'on en imprègne dans nos cellules, puis après, elles vont. Elles vont le créer. Je me suis forcée à regarder un peu pour voir si ça allait durer longtemps. Et en fait, c'est tout le long du film. Il y a dû avoir cinq minutes où ça s'arrête, mais c'est pour mieux reprendre. C'est intéressant. Notre culture, elle est très intéressante. Les gens aiment bien aussi, comme ils sont de plus en plus, ils sont de moins en moins dans la fréquence du vivant. Regarder des films où ça bouge tout le temps, où ça se guerre roi, où ça se bat, ça donne l'illusion d'être dans quelque chose d'actif. Il y a de l'action, quoi. C'est vrai que là, la nature, ça ne bouge pas trop. Il y a de l'action. C'est nul. Nous, il n'y a pas d'action. C'est vrai, il n'y a pas d'action. Il n'y a rien qui bouge. Même les arbres. En plus, tu as vu, tu regardais, on ne se frappe pas dessus. Merde, il n'y a rien qui... Il ne saigne pas, je ne vais pas le recoudre. Ah si, Cécile, elle a été faire du Trav Maga. Trav Maga. Du quoi ? Trav Maga ? C'est ça ? Trav Maga. Ah ben, si, si, si. Elle a goûté à l'action. Elle s'est mis à l'intérieur, ouais. Ah, elle a aimé, hein. Elle a aimé. C'est pour dire des mots que je ne voulais pas voir. Oui. Que j'ai compris avec le temps. Elle faisait des choses qu'elle ne voulait pas forcément. Ouais, et des énergies que j'accueillais en moi. sans rien dire, alors qu'en fait, ce n'est pas OK pour moi. Voilà. Ce n'est pas le tout d'accueillir les énergies. Ce n'est pas parce qu'on est proche et que c'est de la famille qu'on doit tout accueillir, alors que... Alors, je vais dire autre chose, parce que là, je ne suis pas d'accord avec elle. Moi, j'accueille... On doit tout accueillir, ce n'est pas parce qu'on accueille qu'on doit rentrer dans soi et qu'on doit le vivre. Je veux dire, accueillir n'est pas le vivre. Et ce n'est pas le prendre dans soi. Cécile, si ? Accueillir, ce n'est pas le vivre. Non ! Tu le vis, en fait, quand tu l'accueilles. Non ! C'est ça qui ne va pas chez Cécile, encore. C'est... J'accueille... Regarde, il y a la guerre en Ukraine. Non, mais devant toi, devant toi, ce que tu vis dans ta vie, là. C'est la même chose. Je te donne un exemple. Ça ne parle pas, pas le craignement. Regarde, il y a le chat, il est en train de bouffer une souris ou un oiseau. Un oiseau, c'est pire, parce que c'est Cécile... C'est pour eux ! elle accueille la situation et... Mais... Ah ! Ça me fait mal dans moi ! Donc, elle le prend. Accueille... Alors, ce n'est pas de l'accueil, en fait. Elle croit qu'elle accueille, mais elle n'accueille pas. Parce que si tu accueilles, tu ne prends pas dans toi. Tu accueilles la situation extérieure que tu vois. Tu l'accueilles parce qu'elle existe. Je l'accueille, je la vois, oui, elle existe. Elle existe. Ce n'est pas pour autant que je vais le faire ou que je vais le vivre et que je le prends dans moi. L'accueil, ce n'est pas accueillir en soi. Mais quand tu es déçu, tu fais quoi ? Du comportement de quelqu'un. Alors... Ça te touche un peu en toi. Alors, si tu es déçu de la situation de quelqu'un, c'est quelque chose qu'on a du mal à accueillir. C'est vrai qu'on peut être déçu de quelque chose sur le coup. Après, quand ça t'arrive plusieurs fois, tu as l'habitude et c'est ok. Je dois l'accueillir en moi comme quoi... Qu'est-ce que je dois accueillir là ? Le fait que je n'ai pas réussi à le faire sur place, au moment présent. Je n'ai pas réussi... C'est pour ça que tu as pris un coup dans la jambe. Je n'ai pas réussi au moment présent à accueillir la situation dans le fait de dire j'accueille la situation, je la vois et je n'ai pas envie de la vivre. Donc, accueillir, c'est aussi dire je l'accueille cette situation, elle existe, elle existe, on me la propose, mais je ne suis pas obligé de la vivre. D'accord ? Cécile a beaucoup de mal parce que, comme vous avez vu dans la vidéo, elle a été 10 ans sous l'emprise d'un cousin qui lui imposait des choses. Donc, elle a du mal à voir qu'elle peut accueillir une situation en disant ben non, je ne la veux pas. J'accueille une situation qui existe, que je ne peux pas faire autrement et en même temps, je n'en veux pas. C'est une situation que je ne désire pas. Que je ne reproduirai plus. Que je ne produis plus ou que je n'attire plus à moi. D'accord ? Si je la prends dans moi, tant que je la prends, dans moi, je l'absorbe. Je l'absorbe dans mes cellules, dans mes mémoires et donc, ça va l'attirer. Ça fait faire que ces situations-là, je vais tout faire, moi, comme elles vibrent en moi. Je vais tout faire pour les faire qu'elles se reproduisent et je vais de nouveau les attirer. Donc, voilà. Et c'est ça qui fait que, après, je suis en colère parce que je ne les veux pas. Donc, ce n'est pas accueilli. En fait, c'est intéressant parce que le coup que j'ai pris, c'était très violent et le temps a fait en sorte que je comprenne la situation parce que, sur le coup, je ne comprenais rien. C'était un peu violent. tu te dis, tu vas là pour jouer et machin. Mais après, quand tu vois la situation avec le recul et les personnes et comment ça s'est déroulé et pourquoi moi, j'y suis allée alors que, normalement, je devais y aller avec ma belle-fille. Et qu'elle n'était pas là. et que ça a été violent parce qu'elle m'a prévenu trop tard, mais c'est... qu'à l'heure où on y allait. Donc, pour moi, c'était violent et je n'ai pas écouté ça. J'ai fait style... Ça n'a pas été accueilli. Ce n'est pas grave. Et donc, je me suis pris un coup qui était un peu plus grave, tu vois. Mais en fait, aujourd'hui, je sais que c'est dû à ça, cette contrariété-là. que cet homme-là m'a montré la violence que je recevais et que, aujourd'hui, je ne nourris plus... Aujourd'hui, je vois ce qui se passe alors qu'avant, je ne voulais pas voir ces messages qui étaient violents pour moi. Maintenant, je vois. Parce que des fois, quand on est proche des uns et des autres, on ne veut pas faire mal et du coup, qui c'est qui... qui c'est qui gère la situation... C'est toi qui te fais mal, en fait. Voilà. Quand tu ne veux pas faire mal... Donc, c'est un peu ça avec ma belle-fille. Quand tu ne veux pas faire mal aux autres, tu te fais mal à toi. C'est la compréhension que j'en ai aujourd'hui, quoi. Six mois après, quoi. Oui. Alors, ma fille Johanna, elle n'a pas été disponible comme elle aurait dû l'être normalement. Donc, ça, quand quelqu'un n'est pas disponible, il y a juste à accueillir qu'elle n'est pas disponible. Si j'accueille le fait qu'elle n'est pas disponible, je dis, bon, elle n'est pas disponible, donc moi, j'ai su dans mon libre choix d'y aller, de ne pas y aller. Donc, Cécile aurait pu se dire, ben, j'y vais pas. J'étais à moitié de chemin. Ça n'a rien à voir avec la situation. En fait, c'est deux situations différentes, qui se sont... Si, Cécile. Mais j'ai une compréhension des choses. C'est-à-dire que moi, quand je décale un rendez-vous, je le décale, surtout quand tu le sais avant, tu le décales pas à l'instant T, alors qu'on est déjà sur le... habillé, les sacs prêts et on y va, quoi. Moi, quand je donne... quand je suis pas là, je préviens à l'avance quand je peux, sauf quand tu as un pneu crevé ou que c'est des trucs comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est déjà reproduit avec une autre copine qui m'a fait ça trois fois. C'est un manque. Et en fait, C'est un manque de souplesse. Il y a aussi des énergies d'aller voir aussi au fond de la personne qu'est-ce qu'elle émet dans sa vibration aussi, qu'elle veut pas me dire. Parce que j'ai une de mes meilleures amies aussi qui a fait ça trois fois avec des rendez-vous et à l'heure de rendez-vous, la personne ne venait pas. jusqu'à ce que je l'appelle. Elle avait toujours une excuse. En fait, au bout de la troisième fois, j'ai senti qu'elle n'osait pas me dire quelque chose. Ça, j'adore. Moi, c'est au niveau de l'invisible. Parce que dans le visible, on peut se confronter à une situation. Mais en fait, dans l'invisible, il y a des messages très forts si on sait se poser et regarder. Et aujourd'hui, moi, je me pose et je regarde ce qui se passe dans l'invisible et c'est très juste pour moi. Et c'est... Il y a plus de sens, en fait, à la situation que celle qu'on voit dans l'invisible. Donc, il y a aussi une chose à voir à l'intérieur de soi par rapport à la situation. C'est toujours le retour à soi. Mais ouais... Le retour à soi, c'est que si une personne n'est pas disponible, je me permets d'avoir de la souplesse en accueillant le fait qu'elle ne soit pas disponible, j'accueille, elle n'est pas disponible. OK, je suis libre. En fait, si elle n'est pas disponible, ça me libère. Donc, je suis libre. Libre de quoi ? De faire ou de ne pas faire. D'aller là ou d'aller pas là. Donc, si ça avait été accueilli au moment précis où tu l'as su, tu aurais pu te dire « Bon, je suis libre. Je rentre. Je n'ai pas obligé d'y aller. Je n'y vais pas. » Et voilà. Et là, il serait passé complètement autre chose. Alors, tu as choisi d'y aller. Donc, comme tu as choisi d'y aller et que tu as prévu d'y aller, tu y es allé. Et comme il n'y avait personne qui n'avait que ce gars-là, tu as choisi aussi de faire quelque chose avec lui. Donc, ce n'est pas à tout la faute d'une personne qui n'était pas là. c'est aussi quelque part si on devait donner une faute, ce n'est pas une faute. Mais c'est aussi la faute de soi-même dans le sens où je n'étais pas obligé. Il n'y a rien qui m'a obligé. Si je regarde bien la situation du début à la fin, rien ne m'a obligé à y aller et à faire des exercices avec ce gars-là. Et ça m'a ouvert les yeux sur des choses que je ne voyais pas. Voilà. Aujourd'hui, je vois bien et que je m'en remercie. il y a des gens... La violence, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de douceur. J'ai besoin de gens qui prennent du temps pour m'appeler, pour me dire qu'ils ne viennent pas. J'ai besoin de gens disponibles pour moi et pas des trucs à la va-vite où je ne suis pas là. Alors, il y a besoin de dire par exemple à Johanna aussi ça, que c'est violent pour toi. Un jour, quand on va communiquer, je vais vous dire. Voilà. Que c'est violent pour toi de ne pas être prévenu à l'avance ou dire à un moment que ça fait une violence. Voilà. Donc, c'est aussi... Je choisis les gens qui sont autour de moi qui fonctionnent comme moi comme ça, on n'a pas d'incompréhension ou... C'est plus doux pour moi. Voilà. Faire le choix. Bon, moi, c'est un exercice en même temps. Voilà, c'est ça. Ben, voilà, c'est vrai qu'il y a des moments où on est la tête dans le guidon. On ne voit pas ce qu'on fait, en fait. On croit que l'on voit, on croit qu'on le vit. Et on croit qu'on est dans notre bonne raison, qu'on a raison et que l'autre a tort, du coup, comme il n'est pas là, par exemple. Ouais, il n'est pas là donc elle a tort, elle ne m'a pas prévu, il n'a ni, il n'a ni, il n'a ni, il n'a ni. Et puis voilà, je suis dans ma colère et je vais aller faire un exercice de truc là avec un gars en étant dans ma violence intérieure. Ben, le mec, il s'y a hé 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 hé. Il a peur de se faire attaquer. il parle de lui. Non, je ne parle pas de moi mais il a hé 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 hé. Ben oui, mais tu peux donner la vibration de colère que tu as, tu peux la renvoyer en face de toi. Mais je n'étais pas en colère, j'étais un peu déçue et triste et j'étais un peu un peu apathique même, j'avais envie de m'amuser et je me suis reçu un gros coup, c'est tout. ça m'a bien réveillé sur ce que je vivais. De toute façon, j'ai passé un mois sans marcher. Bon, tu as été plus d'un mois à t'amuser du coup. C'est ça, oui. Ah, t'amuser à marcher à colère. À comprendre des choses que je comprends aujourd'hui. Je me remercie de cette expérience aussi qui m'a bien servi. Oui, c'est en... Quand on vit, on est obligé de vivre les situations pour avoir une compréhension qui est celle qu'on veut bien avoir aussi, Qui donne du sens, trouver du sens aux choses. Trouver du sens en revenant toujours à soi et en se responsabilisant soi par rapport à la chose et en déresponsabilisant les autres parce que les autres, ce sont ceux qui m'ont permis de faire mes choix. Je vais recommencer maintenant. Les autres sont juste ceux qui m'ont permis de pouvoir moins faire mes choix. et de voir que j'ai fait des bons choix ou des mauvais choix. Voilà. Donc voilà. Et c'est ça le truc. Surtout le choix, voilà. On a toujours le choix. Ah ! C'était le but de la vidéo. Non, ça fout la trouille d'avoir le choix. Parce que par exemple, des enfants, moi, ma maman, je vais vous redonner pour l'exemple de ma maman à l'époque par rapport au vaccin. Ma maman, quand je suis né, quelques années après, les médecins la culpabilisaient. La culpabilisaient parce que elle ne voulait pas, enfin, c'est pas qu'elle ne voulait pas. Les médecins ont dit il faut le faire vacciner parce qu'il risque de tomber malade, de machin, d'un ami, d'un ania, d'avoir telle maladie, telle maladie, telle maladie. Il refaisait la liste de toutes les maladies que je pouvais avoir si je n'étais pas vacciné. Et ma maman, elle a toujours répondu une chose très simple. C'est vraiment simple. Je me suis dit, moi, je veux bien faire vacciner mon enfant. Vous me faites un papier comme quoi qu'une fois qu'il sera vacciné, il n'aura rien. Il n'aura pas de séquelles ni de quoi que ce soit par rapport à ça. aujourd'hui, j'ai 64 ans, je n'ai jamais été vacciné. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on lui disait votre enfant n'est pas vacciné, il faut le faire vacciner parce que sinon, il dit, moi, je veux bien le faire vacciner. Vous me faites juste un papier comme quoi il ira bien. j'ai traversé ma vie grâce à ma maman sans jamais avoir eu un vaccin. Et aujourd'hui, si quelqu'un me disait, me faisait culpabilité en disant, c'est pas bien, il faudrait quand même vous faire vacciner parce qu'il y a des risques et j'ai dit, ben oui, vous me faites un papier. Moi, je veux bien faire vacciner. Vous me faites un papier comme quoi que tout ira bien. C'est tout. Il n'y a jamais eu un qui a eu les couilles de me faire un papier. Jamais. En 64 ans, personne n'a réussi à faire un papier. C'est simple, c'est simple de faire un papier. Juste que l'enfant, je certifie que l'enfant, André Cotel, né, a reçu le vaccin, tel vaccin, et qu'il n'aura aucune séquelle ni aucun machin qui sera en bonne santé. Voilà. Oh ! C'est simple comme papier. Ben non. Ils ne peuvent pas signer ça. Ce n'est pas possible. Mince alors. Pourtant, c'est simple. Ben, ils ne peuvent pas. Donc, moi, les enfants, les parents, là, ce serait peut-être doser, à un moment donné, dire, mais moi, je veux bien vacciner mon enfant, mais vous faites un papier qu'on croit qu'il sera en bonne santé. Vous allez voir ce qui va se passer. Surtout, on a le choix d'être en bonne santé aussi. Vibratoire et... Vous allez voir ce qui va se passer. Et si on vous dit que c'est votre responsabilité et qu'ils n'ont pas à vous faire un papier parce qu'ils ne peuvent pas, je dis, ben si, vous ne pouvez pas faire un papier, comme quoi que mon enfant sera en bonne santé, autant qu'on risque qu'ils n'ont pas en bonne santé en ne le vaccinant pas. Hein ? Et... puis voilà. Et ils risquent justement d'être en vachement meilleure santé. Ben oui. Parce que, ben, voilà. On a... j'ai un système immunitaire qui a toujours bien fonctionné. qu'il y a un corps merveilleux, on a un corps merveilleux, laissons-le vibrer à ça. Voilà, j'ai jamais été quelqu'un qui me lave trop souvent, qui... je ramasse des fruits par terre, je ne les lave pas, je cueille des plantes, je les mange comme ça, je n'ai pas besoin de les laver. Mon système immunitaire est toujours, toujours actif. Je fais travailler mon système immunitaire. Toujours. Toujours. Et en étant dehors, d'autant plus. Ouais, plus de peur. On préfère l'amour à la peur. Ouais. Sur ce, nous avons le choix. Le choix d'aimer ou le choix de ne pas s'aimer, de se rejeter soi-même. Ben oui. De souffrir, de se mentir, d'être énervé. Et pour s'aimer, il y a des choix à faire et des changements dans la vie, des engagements avec autre chose et d'aller voir à nos peurs. Parce qu'on a fait nous depuis 16 ans. Eh oui. Ben oui. Du coup, on joue tous les jours. Et on partage ça sur cette chaîne-là pour que toi aussi, tu joues aussi avec la vie et que tu crées tes propres... Où que tu sois, parce qu'en fait, tu peux jouer dans plein d'autres fréquences. On est illimité. En fait, qu'est-ce qu'on essaye de faire sur cette chaîne-là, Cécile, depuis des années ? Ben, que les personnes ne prennent conscience de qui nous sommes. Mais non, c'est pas pour savoir qui nous sommes nous. Mais qui nous sommes nous. Qui nous sommes. Qui nous sommes dans la globalité, des êtres humains, des êtres... Ben, c'est surtout... Tout puissant. C'est surtout d'essayer de faire que dans un monde de non-choix, les gens soient autonomes, conscients, que si, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, on a le choix. D'accord ? Nous avons le choix. On a le choix d'être des vagabonds, des clochards, on a le choix... Des délinquants, des milliardaires. On a choisi d'être SDF, d'accord ? Sans avoir de maison. Si on n'a pas de maison ni d'appart, on n'a pas d'adresse. On a fait ce choix-là et en fait, en étant SDF, on devrait être... Quand j'entends à la radio, moi, les SDF qui meurent de chaud, qui meurent de froid, qui meurent de faim, qui meurent de ci, qui meurent de ça, ça n'a rien à voir avec le fait d'être SDF. SDF qui ont fait le choix, ça c'est sûr. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est plutôt des gens qui subissent quelque chose, qui subissent des situations. Et qui se disent à l'intérieur d'eux qu'ils n'ont pas le choix. Et ce qu'on essaye de montrer, nous, c'est qu'on a le choix. On a le choix d'aller bien. On a le choix d'être heureux. On a le choix de... Voilà. Ce n'est pas une fatalité. D'être SDF, ce n'est pas une fatalité. On n'est pas obligé d'être un vagabond parce qu'on est un SDF. On n'est pas obligé de... Voilà. Hum ? Forseux. Voilà, voilà. Ce n'est pas parce qu'on va récupérer des choses dans les poubelles qu'on est des vagabonds ou qu'on est des... comme des crèves-la-faim ou des ivrognes. Non. Pas du tout. Il y a un qui préfère aller dans les poubelles plutôt que d'acheter en magasin parce que c'est la même chose. On a le choix. Nous avons le choix de ce que l'on vit. C'est juste un point de vue. On met des étiquettes sur les gens. Il n'y a pas à mettre des étiquettes sur les gens. Même les milliardaires, on n'a pas à les étiquettes. Il y a des milliardaires qui sont des clochards. Ouais. Et il y a des milliardaires qui sont... Voilà. Il y a du tout dans les milliardaires. C'est vrai. On va retrouver la même problématique qu'on trouve dans toutes les situations de vie, de n'importe quelle échelle de vie, de n'importe quelle... on va dire... fractale de vie. Voilà. Tout se ressemble et tout se rejoint. Oui. L'amour et le bonheur ne fait qu'un. On trouvera des gens fous chez les gens milliardaires comme on trouvera des gens fous chez des vagabonds. Oui, oui. On trouvera... La folie est partout ou l'amour aussi. Voilà. Sur ce, dis-ouis-ou. Merci du partage. Merci, merci. Bye bye. pour une prochaine réflexion. On a le choix. On a le choix. On se dit au revoir ou pas ? Nous avons le choix. Toujours le choix. A tout de suite. Alors, vous allez... Alors, elle voulait arrêter. Ceux qui écoutent ont le choix d'écouter ou de ne pas écouter. On a le choix d'adhérer ou de ne pas adhérer. Ils ont le choix. Grâce à nous, vous avez le choix. Voilà. C'est bien de terminer sur un peu de rigolade. C'est ça. Voilà, voilà. Merci, merci. Bye bye. Bye bye. Allez, bah c'est moi qui arrête du coup.